Merci Philippe Lécharmeyer d'être venu ce matin. Donc on est ravis. Alors vous venez de Strasbourg. Exactement, tout à fait. Vous avez fait des études de lettres, c'est ça ? Entre autres, oui. Entre autres, et vous enseignez ? Longtemps, j'ai longtemps enseigné, oui. Là je travaille à l'université, je fais des ateliers d'écriture, des choses comme ça. Avant vous étiez en lycée, c'est ça ? En lycée professionnel, oui. Pendant une vingtaine d'années ? Je ne vais pas compter, mais peut-être. Donc vous avez l'habitude des échanges avec des élèves ? Disons que j'avais conscience de ce que ça pouvait être de faire lire des élèves qui n'avaient pas forcément envie de lire. Voilà, c'est important, c'est pour ça que je souligne cette partie, parce que je pense que c'est important aussi pour la suite, pour les rencontres. Alors, cette expérience, je pense que ça pourra bien vous servir. Oui, je pense que ça m'a déjà été assez utile, oui. Effectivement. Parce que c'est vrai qu'il y a certains auteurs qui ne sont pas forcément aguerris à cet exercice, ou qui ne sont pas forcément à l'aise entre écrire et rencontrer des élèves. C'est une autre... Oui, c'est deux choses différentes, mais après, je pense que pour vous qui avez peut-être l'habitude de rencontrer des auteurs et des illustrateurs, c'est pas mal d'avoir aussi des personnalités différentes et d'avoir des gens où c'est très théâtral et d'autres très timide. Ma foi, c'est aussi comme ça, la vie, et c'est bien d'essayer de faire passer dans ces cas-là les choses. Après, je me rendais compte en écoutant les présentations de livres, je me disais que finalement, ce n'est pas toujours les auteurs ou les illustrateurs qui parlent le mieux de leurs livres. Et donc, c'était assez plaisant d'être de l'autre côté et d'entendre ces présentations. Et j'ai trouvé ça... Donc voilà, des fois, je me disais, ah tiens, mais ça, j'aurais pu dire. Et voilà, donc il faudrait qu'on puisse assister à ça plus souvent. Voilà, parce que c'est un métier aussi. Voilà, c'est plusieurs métiers, ceux d'écrire, ceux de parler des livres. Alors nous, on essaye de faire un peu les deux. Mais après, je trouve ça assez chouette que ça puisse être un peu imparfait aussi dans ces rencontres-là. Et moi, qui ai pu enseigner, qui ai pu être ensuite dans des classes en tant qu'auteur, je vois bien que ce n'est pas du tout la même chose. Et j'ai beaucoup aimé aussi entre les deux. Il n'y a pas la même liberté, il n'y a pas le même objectif. Et donc tout ça, je trouve ça assez riche de jongler entre les deux. Nous, on vous connaît surtout en tant qu'auteur d'album, de conte. Et là, c'est la première fois que vous vous lancez, on va dire, dans l'écriture d'un roman, même d'une trilogie, cette fois en plus. Donc un projet assez ambitieux pour une première fois. Donc comment vous êtes venu cette idée d'écrire cette série ? Alors oui, c'est vrai que ça peut paraître ambitieux, mais j'aime bien les défis. Quand même, quelques temps avant, j'avais réécrit la Bible. Je tiens à le rappeler. C'est vrai, tu n'es pas une mince à faire. Donc voilà, j'aime bien me lancer des défis assez fous. Et c'est un peu de la fanfaronnade souvent au départ. Je me dis, allez, je vais réécrire la Bible. Et puis après, voilà, une fois que j'ai su. Qu'est-ce qui reste après la Bible ? Après, je me dis, voilà, ça y est, c'est parti pour trois ans d'écriture. Donc en fait, finalement, j'étais déjà connu pour être un auteur d'album assez long. Si on regarde, ça remonte à plus de 15 ans. Mais Princesse oubliée ou inconnue, Graines de cabane, c'était des albums de 100 pages qui étaient assez neufs à l'époque. Et j'étais déjà dans l'idée de faire des... J'aimais déjà écrire des livres qui étaient un peu... Qu'on pouvait refermer, mais qu'on n'avait pas toujours maîtrisé entièrement. C'est-à-dire, j'aimais bien cette idée que le livre, ce n'était pas juste un début, une fin, et puis on passe à l'autre. Donc il y avait déjà une idée d'être dans quelque chose d'assez important. Après, passer à l'écriture proprement romanesque, c'était quelque chose d'assez nouveau. C'est un petit peu pour moi qui cours beaucoup. C'est un peu comme passer du 10 km au marathon, voire même à l'ultra trail. C'est-à-dire, on passe dans un autre effort d'écriture. Et c'est vrai que l'écriture, il y a ce côté l'inspiration, toutes ces choses-là, c'est vrai. Mais après, il y a tout simplement, quand vous écrivez un album, ou même, je pense que quand j'ai... D'ailleurs, on voit même que j'enseignais encore beaucoup à l'époque quand j'écrivais Cabane ou Princesse, parce que ce n'est que des fragments. Et en fait, c'était finalement les moments où je n'avais pas beaucoup de temps. Mes enfants étaient petits, et donc je me levais à 5 heures et j'écrivais, je ne sais pas, jusqu'à ce qu'elles se réveillent, mes filles. Et donc, c'était des petits bouts de texte. J'étais souvent là-dessus. Et plus j'ai réussi à me dégager du temps, plus j'ai pu aussi être dans un travail d'endurance et de longue haleine, parce que ce n'est pas le côté le plus sexy de l'écriture, mais quand même, c'est dans un roman. Si on veut avancer, il faut travailler régulièrement, comme dans beaucoup de métiers. Mais alors là, c'est vraiment quelque chose qui m'est apparu et que je n'avais pas en tête quand j'ai commencé à travailler sur Mal d'horreur. À savoir que, par exemple, je ne sais pas, on ne rentrera plus dans les détails, mais il y a des personnages qui étaient là, que j'ai enlevés, certains qui se ressemblaient, enfin bon, tout ce qu'on retrouve dans l'écriture romanesque. Et quand dans un album, je faisais un changement comme ça, ça me prenait une journée, on va dire. Si maintenant dans mon compte, Le Cavalier Bleu, j'enlevais un personnage, j'essayais de le simplifier, pour tout remettre à peu près pour que mon histoire soit cohérente, qu'on ne voit pas ce que j'appelle des fantômes, des personnages qu'on a enlevés, pour que ça soit tout fluide, logique, parce que vous le savez comme moi, que les enfants sont les premiers à relever la moindre incohérence, ça me prenait une journée, on va dire. Et maintenant, quand je fais ça sur Mal d'horreur, ça me prend une semaine. Donc voilà, on est tout de suite dans une autre... Là, par exemple, dans le tome 1, il y a un personnage important que j'ai enlevé, enfin, qui prenait de la place, on va dire. Et ça a été vraiment une semaine pour qu'il ne reste pas de fantôme, d'ombre de la présence de ce personnage. Et souvent, d'ailleurs, je me suis rendu compte que dans les romans que je lisais, nous, en tant qu'adulte, par exemple, des fois, on se dit, tiens, il y a un petit truc qui me gêne, on ne sait pas quoi, et je pense clairement que c'est des restes des fantômes, des personnages qui ont été enlevés, peut-être mal enlevés un peu à la... Comment s'appelle ce film ? Grand succès, Made in Black, voilà. Ils ont mal été effacés, les personnages. Voilà. Et donc, voilà, on rentre dans une dimension d'écriture qui est presque sportive, je dirais. C'est rester six heures par jour à une table, ne pas avoir trop mal au dos, voilà, toutes ces choses-là. Et c'est une donnée qui était avant... Sur l'album, j'avais l'impression que j'avançais plus en poète, quoi, par petits moments, comme ça, par petites touches, c'était plus j'attendais des moments. Et là, alors que là, j'étais dans un travail de... Voilà, avec une rigueur et des choses comme ça. Donc ça, c'est la première chose. Alors, comment je suis arrivé à Maldoror ? Ça fait longtemps que j'avais ce projet en tête et avant même l'écriture de la Bible. Et puis, comme je m'étais dit, je vais faire ça vite fait parce que ça m'a pris plus de temps. Donc tout ça a retardé ce projet. Mais au départ, ce qui m'intéressait, moi, c'était de réunir des enfants. Ce n'est pas très original, c'est le club des cinq. Ça se fait depuis longtemps. Et en fait, c'est un peu mes filles qui m'ont un peu guidé parce qu'elles ont fait de la musique. Et à un moment, elles jouaient dans un... Il y a un gars qui animait ça au conservatoire qui était un petit peu à part comme gars et qui a fait un petit groupe d'enfants et qui faisait du klezmer et de la musique d'Europe centrale, on va dire. Et il réunissait des gamins. Il accueillait. Il y avait des bosniaques qui étaient arrivés, donc ils jouaient avec aussi. Et ces gamins qui jouent ensemble, je trouvais ça assez magique. Ils étaient dans la rue et ils se baladaient comme ça. Et puis comme ce petit truc fonctionnait, ils les ont emmenés et j'ai accompagnés comme ça en Roumanie, à Berlin et rencontré d'autres musiciens dont certains, c'était vraiment presque le métier. Et j'ai trouvé ça. Et donc ça, c'était le cœur de mon... de voir ces gosses qui étaient des gosses un peu privilégiés, les miens, d'autres gosses dans d'autres pays qui les étaient moins. Et de les voir se réunir, c'est un peu un lieu commun, mais se réunir en faisant de la musique, je trouvais que c'était un beau moteur. Et voilà, c'est comme ça que j'avais cette idée de gamin qui serait obligé de faire de la musique pour vivre et voilà, ça, ça a été mon point de départ. Et c'est comme ça que l'histoire s'est construite. Ensuite, il y avait l'idée, pour moi aussi, d'évoluer dans un univers qui est... à l'Empire austro-hongrois et à l'Empire russe. Et donc, il y a... Alors, il y a des... Voilà, il y a ces endroits-là qui sont des endroits où viennent, ou des endroits où j'ai été. Et des endroits où j'ai été parce que je suis un grand lecteur et que j'ai toujours lu beaucoup de littérature slave. Et donc, il y avait, pour moi, l'envie de faire évoluer ces personnages dans un univers qui était, pour moi, étant à Strasbourg, là, on n'est pas très loin, qui était toujours un univers qui me plaisait beaucoup. C'était celui de la Mittal Europa. Et puis ensuite, en allant jusqu'en Russie, et tout ça, toute cette culture, qu'elle soit littéraire, qu'elle soit culinaire, par ma grand-mère, j'en avais des restes, on mangeait des goulaches, on mangeait des trucs comme ça, voilà. Donc, il y avait toute cette influence de la culture juive aussi, enfin, tout ce qui a disparu en grande partie avec la Deuxième Guerre. Donc, il y avait ce monde qui disparaît déjà de Zweig, qui nous en parle et tout ça. Donc, il y avait ce monde que j'avais envie de faire revivre parce que ce monde, soit j'en avais connu des bribes par ma grand-mère, soit parce que je l'avais découvert dans la littérature. Et donc, soit parce que j'ai pas mal voyagé et que j'avais été dans certains endroits. Et donc, en gros, mes enfants, j'ai commencé à les imaginer vivre dans ces endroits-là. Et c'est comme ça que Maldoror est né, voilà, on va dire, pour faire rapidement parce que sinon, je vais vous en parler pendant des jours. C'est intéressant. Et ce qui frappe dans la composition, en fait, du roman, c'est que c'est vrai que ça fait penser un peu à un feuilleton. Comme le disait Brigitte tout à l'heure, il y a des chapitres courts. Et nous, c'est ce qu'on a trouvé très intéressant aussi dans la construction, c'est que c'est très addictif, un peu comme les séries aujourd'hui. Et vous faites plutôt référence au feuilleton, c'est-à-dire dans une interview que j'ai lue. C'est vrai que ça peut faire penser au Mystère de Paris ou à Gençu ou à ces choses-là. Et en même temps, moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, notamment pour l'inclure dans ce concours, c'est qu'une des problématiques qu'on a en ce moment, c'est quand même justement ces plateformes que sont Netflix et autres et qui font que les adolescents aujourd'hui passent peut-être plus de temps et certainement à regarder des séries qu'à, selon les sondages en tout cas, qu'à lire des romans. Et là, on a typiquement une série écrite, c'est-à-dire une histoire qui est très addictive, qui est dense, avec des personnages très attachants. Enfin, je trouve que ça reprend justement les bons ingrédients de la série tout en étant écrits de manière très littéraire. Oui, tout à fait. Après, finalement, les séries d'aujourd'hui n'ont rien inventé. Enfin, si ce n'est la plateforme et tout ça, c'est effectivement les feuilletons qui avaient un peu le même objectif à l'époque. Maintenant, pour nous, comme c'est de la littérature, on est... C'est sûr qu'on va défendre... Forcément, moi, j'adore lire. Donc, je vais... Mais Baza qui écrivait des feuilletons. Voilà. Le but, c'était de faire acheter le journal. Le but, c'était de racheter le journal le lendemain, comme le but, là, c'est de rester sur la plateforme aussi. Voilà, il y a un peu ça. Mais c'est vrai que c'est une construction qui m'a toujours assez impressionné. Moi, j'ai adoré, je ne sais pas, Balzac, Splendeur et misère des courtisanes. Enfin, tout ça, c'est... Moi, c'est quand même des bouquins que j'ai du jeune et que je... Alors, bon, j'étais bon lecteur, mais disons que j'avais du mal à reposer. Il y a bien sûr... Alors, les Mystères de Paris. Alors là, ça, c'est plus les personnages qui m'ont surtout impressionné. Il y a quand même un personnage qui s'appelle le squelette. Donc, d'ailleurs, il y en a un personnage qui n'est pas très éloigné dans mon livre. C'est comme vous le lirez, vous le verrez. Il y a qui ? Le Chourineur. Il y a la Chouette. Enfin, voilà. Et donc, tous ces personnages, rien que leur nom, on n'a même pas besoin de les lire. C'est déjà tout un programme, quoi. Mais le Comte de Montecristo aussi, qui est alors, pour moi, quand même le sommet du roman feuilletonesque avec un suspense incroyable, avec plein d'ingrédients que vous reconnaîtrez que j'ai pris, que ce soit les évasions, que ce soit la vengeance, que ce soit la jalousie, enfin, tous ces ingrédients qui vont faire toutes ces passions humaines, quoi, que je transpose un peu plus tôt chez les enfants, mais qui existent aussi d'une autre manière. Et donc, voilà, ça, ça a été vraiment un modèle. Et effectivement, moi, je regarde aussi pas mal de séries. Il y a des choses très bien, des choses moins bien. Et je trouve que... Je trouve que c'est quand même un procédé d'écriture qui permet vraiment de garder le lecteur, quoi. Alors moi, ça, même avec un certain plaisir sadique, qui est de vraiment faire en sorte qu'on ne puisse pas refermer le livre. Et si vous le lisez, vous verrez la fin du premier tome. Bon, il y a beaucoup de jeunes lecteurs qui m'ont déjà fait la leçon, quoi, parce que ça les a vraiment agacés que ça s'arrête aussi violemment, on va dire. Et donc, je leur ai dit, attendez de voir la fin de tome 2. Vous allez voir, elle est encore plus violente. Et donc, voilà, ça, il y a un côté comme ça où j'aime bien jouer avec le lecteur et finir par ce qu'on appelle, c'est comme en termes anglais, un cliffhanger, je crois qu'il veut dire un type au bord de la falaise, quoi. Je crois que c'est ça, la traduction. Donc, voilà, j'aime bien laisser mes lecteurs au bord du gouffre. Et donc, parce que ça crée de l'attente, ça crée de l'angoisse, enfin, toutes ces choses-là. Et donc, et ça, quand on est dans l'écriture, voilà, c'est ça qui prend des heures, quoi. C'est ce travail, comment construire, à quel moment donner le détail, à quel moment lâcher ça, pas trop et tout ça. Et ce dosage qui prend beaucoup, beaucoup de temps, mais c'est un travail que j'adore, quoi. Parce que vraiment, c'est quand même un peu austère d'être chez soi, comme ça, derrière son ordi ou son cahier et tout ça. Mais quand même, à ce moment-là, de dire, ça, ça va être dur, ça, ça va être violent, là. Et d'imaginer, à ce moment-là, le lecteur qui se fait, ah non, quoi, voilà, enfin, toutes ces choses-là. Voilà, là, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc, effectivement, avec aussi la... Après, ça, c'est toujours ce que je remarque quand je suis dans une bibliothèque, dans une école, c'est le fait de pouvoir... Voilà, effectivement, si on défend la lecture, je dis, on a des concurrents... Souvent, on me dit, ah, ben, voilà, on paraît... On se dit, waouh, moi, j'ai toujours lu, quoi. Mais bon, moi, en même temps, quand j'étais gamin, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Et si aujourd'hui, j'étais gamin, je serais peut-être lecteur, mais peut-être pas, j'en sais rien. Je serais peut-être rappé par d'autres choses qui sont... Il y a plein de choses délirantes et énormes, alors, qui sont bien, pas bien, voilà. Je ne suis pas là pour émettre des jugements moraux, mais certains jeux sont incroyables, certains... Enfin, voilà. Et donc, je comprends qu'aujourd'hui, on puisse vouloir faire plusieurs choses. Mais moi, quand même, je suis là, je suis le chevalier à défendre ma lecture, donc je me dis, bon, ben, moi, je pense qu'on peut... Voilà, je peux accrocher beaucoup de lecteurs. Et là, le livre est sorti... Ça fait... 6 mois, je crois. 6 mois, février et mars. Et donc, j'ai déjà eu l'occasion d'aller dans pas mal de classes, d'en parler, de rencontrer des lecteurs ou sur les salons et tout ça. Et alors, évidemment, ça ne marche pas avec tous les enfants. De toute façon, qui peut avoir la prétention que ça marche avec tous les enfants, mais voilà, ça fonctionne et j'ai des gamins même qui m'écrivent, même des gamins qui me donnent des... qui me disent il y a un truc qui ne va pas là. Voilà, comment je parlais de ça ? Par exemple, dans le tome 2, j'ai un gamin que j'ai rencontré pour un prix aussi et les lecteurs étaient là, le jury des lecteurs était là et les gamins donnaient leur avis et ce gamin, le tome 2 n'était pas sorti mais je venais de l'avoir, mon éditeur était venu aussi pour cette remise de prix et donc je lui ai donné, il l'a eu en exclusivité et deux jours après, il m'écrivait en me disant qu'il était génial, tout ça, voilà, mais que quand même, page temps et temps, il y avait... Et effectivement, il avait raison, je me suis trompé. j'ai oublié deux pattes à un animal, voilà, à un insecte, effectivement, mais je ne sais pas comment j'ai pu faire cette erreur mais voilà. Et donc, et je me dis, bon ben voilà, ça c'est bien, j'adore, ça fonctionne et d'avoir ces retours comme ça, ça c'est quelque chose d'assez neuf pour moi, c'est-à-dire que je suis dans l'écriture et tout le monde n'arrête pas de me dire, les gens que je rencontre ne sont pas toujours au même niveau de lecture, certains ne l'ont pas encore lu, d'autres l'ont déjà lu, d'autres ont déjà lu le tome 2 et donc en fonction des rencontres, on parle vraiment de la même chose parce que habituellement, moi quand je parle de mes livres, ils sont derrière moi et alors moi, par exemple, je ne relis jamais mes livres, enfin je veux dire, voilà, j'ai plein d'autres choses à lire puis j'y ai passé des fois plusieurs années ou bon ben voilà, c'est derrière, alors moi généralement, mon plaisir, c'est d'arriver quelque part et on me lit un extrait de mon livre, voilà ça j'aime bien quand je vais dans une classe ou que des gamins qui me lisent des trucs ou même des comédiens des fois quand c'est des trucs et ça j'aime bien, j'entends mon truc mais pour moi, il est derrière et c'est presque quelqu'un d'autre qui l'a écrit, je sais bien que c'est moi mais moi je suis passé à autre chose, je suis vraiment ailleurs alors que là, pour la première fois, quand je parle de cette saga, les gens sont en même temps en train de la lire et en même temps, je suis en train de la construire alors ça vous met une sacrée pression, ça je ne vous cache pas que sur le 3 qui est quand même ou alors, comment dire, vous savez, vous faites le malin sur les deux premiers, alors là, tout se resserre et là, il y a un moment, vous ne pouvez plus faire semblant d'eux, la porte est dérobée, on ne saura pas, il y a un moment, il faut poser les trucs, il faut répondre aux questions et quand on en a créé, enfin incité, voilà, on a mis plein de choses, on a tendu plein de fils, à un moment, on arrive et là, donc c'est assez compliqué mais en même temps, c'est riche et j'adore et donc j'aime bien ce côté simultané entre par exemple là, parler de ce livre et puis dans le train, en arrivant, j'étais en train d'y bosser, donc voilà, ça c'est, ça j'aime assez bien, voilà ce côté où je ne parle pas de quelque chose qui est derrière moi, c'est-à-dire que forcément, quand on est écrivain, on veut toujours parler de ce qu'on est en train de faire là en ce moment, sans doute vous, selon ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que vous avez envie de raconter, pas nécessairement ce qui s'est passé il y a six mois et donc là, pour une fois, je ne suis pas en train de travailler sur le prochain roman mais comment j'avais fait pour mal d'horreur, voilà, non, là j'y suis et toutes ces problématiques et puis aussi les attentes et les réactions que je peux avoir notamment chez les jeunes lecteurs, elles vont me servir des fois pour les tromper ou pour me dire ça, je ne peux pas les décevoir là parce qu'il y a une attente de ce côté-là. Des fois, il y a même des personnages secondaires qui pour moi sont secondaires, alors je sais qu'ils sont importants les personnages secondaires et je les soigne, mais d'un coup, je me dis mais ce personnage-là, peut-être que quand j'aurai fini ma trilogie, je ferai peut-être un truc juste sur ce personnage-là parce que c'est marrant, plusieurs personnes m'ont pas et voilà, donc, je ne sais plus quelle était la question. Non, mais c'est très bien, moi j'écoute, j'adore, donc il n'y a pas de souci. Donc on parlait justement des personnages et j'aimerais bien que vous nous parliez de vos cinq personnages principaux. C'est une des forces aussi quand même de la trilogie, c'est d'avoir des personnages très différents, tous très singuliers avec une personnalité très attachante et des fois, c'est un reproche qu'on peut faire à certains romans adolescents, en tout cas, que moi je peux faire, c'est d'avoir souvent des figures comme ça mais qui ne sont pas empreintes de chair, de sang, qui n'ont pas une psychologie très développée. là, on peut dire qu'on a avec eux et qu'on les imagine vivants. Je suis ravi, moi je vis avec eux et c'est vrai que pour moi ils sont presque un peu vivants. Alors après, on va dire, il y a un des personnages principaux, c'est Anya. Donc Anya, c'est une jeune violoniste qui est vraiment une enfant privilégiée qui vit à Vienne. son père est un grand scientifique, un physicien très célèbre. Elle vit vraiment dans l'opulence mais aussi dans la culture. Enfin, c'est ce qu'on peut faire de mieux quand tout va bien. Et alors, c'est marrant ça, il y a des lecteurs qui l'aiment pas, qui trouvent qu'elle est un peu prétentieuse. Il y en a d'autres qui l'adorent. Alors là, c'est pareil, je ne sais pas toujours les mêmes réactions. Moi, c'est un personnage que j'aime bien parce que c'est assez rare finalement qu'on ait des personnages, enfin souvent les personnages très doués finalement, on s'y intéresse moins que des personnages qui ont une faille forcément. Et en même temps, je me dis que souvent les gamins qui lisent les bouquins sont des gamins très doués qui ont des failles mais peut-être ce n'est pas ceux qui... Voilà. Et donc, je me disais, c'est quand même fou que ces gamins finalement qui font tout bien, on les oublie un peu. Voilà. Alors, ils ne sont pas trop oubliés dans la vie bien sûr, mais c'est un personnage qui me paraissait intéressant et ce qui me paraissait intéressant, c'était justement de la confronter à des gamins qui n'ont pas eu la même chance qu'elle. Et donc, c'est comme ça qu'elle va évoluer parce qu'elle va découvrir à la fois la misère, la souffrance mais en même temps, par la musique, elle va pouvoir transcender ça, la musique, la naissance des sentiments parce que moi, mes personnages, je suis toujours à l'écoute quand on leur donne des âges parce que moi, je n'ai jamais mis d'âge dans mon livre et selon les endroits où je me retrouve, on ne leur donne pas le même âge. Et cet âge peut aller de la fin de l'enfance à déjà l'adolescence et c'était ce que je voulais, c'est-à-dire qu'il y ait un peu cette latitude et qu'on puisse un peu se projeter au-delà du réalisme mais qu'on puisse s'accrocher à ces différents âges. Donc, c'est aussi pour moi qui est un peu, si on regarde mes albums, souvent le premier public que je visais, c'est celui de la fin de l'enfance, on va dire, qui est pour moi celui que, ce n'est pas que l'autre public ne m'intéresse pas mais pour moi, c'est celui par rapport à mon écriture qui est le plus adapté. C'est-à-dire que souvent pour moi, j'ai besoin d'enfants qui sont déjà un peu à l'aise avec la lecture pour pouvoir avoir une écriture avec une certaine ambition. Et donc, mais ce que j'aime aussi dans cette période de la vie et cette période de la vie, on peut la faire aller à des âges différents et vous savez comme moi que les garçons comme les filles et que selon les milieux, on ne va pas avoir une certaine maturité au même moment et tout ça mais c'est ce moment de la bascule juste avant la bascule. Et j'aime ce moment juste avant la bascule où il y a encore des moyens qui sont très forts. C'est-à-dire on peut avoir des super enfants en quelque sorte qui peuvent être à l'aise avec beaucoup de choses mais qui sont encore des enfants. Et donc, il y a un mélange de naïveté et de compétence et j'aime beaucoup ce moment-là. Et c'est aussi un moment où même si l'époque elle est souvent un peu cynique et tout ça où il y a encore une forme de naïveté qui peut fonctionner et notamment une incompréhension d'un certain nombre de sentiments qui naissent. la découverte de l'émoi de l'amour d'une forme de sensualité même. Tous ces moments-là c'est assez fragile il faut faire attention comment on manie ça dans l'écriture mais c'est un moment que je trouve assez qui moi me plaît beaucoup et à la fois quand j'ai des rencontres avec des enfants parce que du coup on peut vite même dans l'écriture quand je les fais écrire ou quand on on s'entend assez vite on peut aller assez vite mais aussi parce que c'est un âge où tout est possible ce moment de bascule et j'aime ce moment de bascule d'ailleurs mon roman se passe aussi pour l'Europe c'est un moment de bascule aussi on est juste avant la première guerre avant la révolution russe et tout ça donc j'aime bien ces moments un peu d'instabilité qui en fait vont faire que pour les personnages tout devient possible tant qu'Anna est chez ses parents dans sa vie dorée avec son violon exceptionnel et qu'elle se prépare à être premier violon d'un grand orchestre voilà c'est fluide comme ça et puis d'un seul coup elle ne remonte pas dans le train à temps et puis voilà toute l'aventure commence et là toutes ses certitudes elle y reste bien attachée mais on va être quand même menacée par toutes ces rencontres et les dangers qu'il va y avoir alors à côté de ça c'est pas juste une première de la classe elle a quand même des passions assez atypiques par exemple elle est extrêmement elle est passionnée par les locomotives vapeur et elle partage c'est ce qui l'a fait louper son train c'est ce qui l'a fait louper son train d'ailleurs parce qu'elle a le droit de sortir du train pour aller regarder les locomotives et non je ne suis pas un spécialiste de locomotives mais je me suis beaucoup documenté voilà parce qu'on me demande souvent on me dit incroyable comme tu connais en train mais bon après il y a des trucs bon il y a aussi des gens qui m'ont dit ça c'est pas possible voilà voilà donc ça c'est Agna et l'autre personnage important au départ de cette trilogie c'est Piotr alors Piotr on va dire c'est un peu tout le contraire c'est un gosse de paysan qui est battu qui vit avec son père qu'il appelle l'ogre d'ailleurs et sa grand-mère Matushka qui elle essaie de le protéger tant qu'elle peut et c'est un gamin qui n'a pas connu sa mère qui est morte à sa naissance il en a juste une photo photo de mariage et ce gamin il a on va dire en fait sa détresse lui a fait développer certains pouvoirs on pourrait dire c'est à dire qu'en fait son père l'a presque enfermé il a longtemps vu personne et donc son premier langage ça a été celui des insectes parce qu'il était entouré d'insectes et donc il se trouve qu'on le découvre au début il a une boîte avec une araignée qui s'appelle Vera et qui est son araignée avec laquelle il communique alors ils n'ont pas de dialogue comme on en a un mais il arrive à communiquer avec cette araignée qui est d'ailleurs très jalouse on le découvrira par la suite très possessive mais qui va d'ailleurs le dépanner plusieurs fois et donc voilà et alors lui il est un peu inspiré pour ceux qui ont lu ça il y a assez longtemps c'est Paul Auster la trilogie la trilogie new-yorkaise c'est pas très beau comme histoire mais avec l'histoire d'un type qui avait enfermé son enfant pour qu'il ne parle pas le langage des humains et il pensait que s'il laissait seul dans une pièce il parlerait le langage de Dieu voilà c'est un truc mais ça m'a marqué ça m'a marqué cette idée d'un enfant en fait quelle serait la langue d'un enfant alors je suis assez porté et ça c'est nourri pour deux personnages Yorn aussi c'est un peu la figure de l'enfant sauvage c'est Kaspar Hauser tous ces voilà ces enfants comme ça qui sont qui ont grandi dans la nature voilà c'est un peu Mowgli aussi enfin toutes ces choses là que parle quelle serait la langue de cet enfant si on lui parle pas notre langue et donc Piotr il a cette capacité d'influencer d'influer les insectes de jouer sur et alors voilà il a ce petit pouvoir on va dire en quelque sorte et donc on le découvre lui aussi à un moment de bascule c'est le moment où sa grand-mère est malade et il part avec une liste de remèdes qu'il doit trouver et c'est comme ça qu'il quitte son petit village et c'est comme ça qu'il va rencontrer les autres personnages voilà ça c'est le deuxième personnage ils vont en rencontrer d'autres un frère et une sœur alors ça c'est un couple que j'aime bien que d'ailleurs j'ai réutilisé j'avais dans la une version de Saint-Nicolas que j'ai réécrit pour Gallimard c'est à dire une grande sœur avec deux petits frères alors là c'est une grande sœur avec un frère et j'aime bien cette relation comme ça de la grande sœur qui protège son frère son petit frère qui en même temps pourrait être un peu étouffante enfin voilà c'est selon la vie qu'on a eu et qui ont été nos frères et sœurs on peut connaître l'inverse moi j'avais une grande sœur voilà donc je connais un peu ça et donc c'est un couple que j'aime bien comme ça et eux c'est c'est des bohémiens ils vivent sur une roulotte et eux et bien qu'est-ce qui s'est passé ils étaient comme ça tout un campement un matin ils se sont réveillis il n'y avait plus personne juste eux avec leur roulotte et leur cheval et ils vont devoir se débrouiller ils se débrouillent alors il y a Pépina et Tchavolo et Tchavolo fait de la guitare Pépina elle chante et elle danse alors Pépina c'est tout à fait ça c'est une gamine mais c'est déjà un peu une femme parce qu'elle porte les robes les bracelets de sa mère et tout ça pour chanter elle met des chaussures à talons qu'elle appelle ces chaussures magiques sans ça elle ne chante pas et puis elle est très proche de la nature quelque part c'est un peu la figure de la sorcière qu'on redécouvre puisqu'elle est très proche de elle elle va ramasser des plantes les faire sécher les vendre elle fait des ongans enfin voilà et aussi elle a hérité sa mère lui a laissé ça un livre qui s'appelle le traité des lendemains et un jeu de cartes de tarot des cartes particulières uniques qu'on retrouve à la fin du livre d'ailleurs et qu'on retrouvera on aura tout le jeu à la fin de la trilogie et donc elle tire les lendemains elle lit les lendemains et donc enfin elle essaye en tout cas et et donc voilà ça c'est Pépina alors pourquoi ce jeu des lendemains moi quand j'étais plus jeune j'utilisais l'avenir comme ça enfin je disais que je lisais l'avenir mais parce que je trouvais que c'était un truc incroyable pour raconter des histoires et c'était un super moteur et ça permettait de raconter des histoires à des gens à la limite que vous connaissiez même pas qui venaient et rapidement vous essayez de deviner qu'ils étaient en quelques mots ou même dans leur attitude et après avec les cartes que je tirais alors tout le monde me dit tu sais tirer les cartes comme s'il y avait une école précise et tout ça moi je faisais semblant voilà mais je racontais des histoires et donc elle est là elle raconte des histoires alors elle est un peu magicienne aussi puisqu'on comprend qu'elle est encore en lien avec sa mère mais elle ne s'écrive pas elle ne se téléphone pas elle ne s'envoie pas évidemment des sms ou des choses comme ça mais en fait c'est pas par exemple elle va écrire dans le sable elle va écrire dans le sable il y a l'eau qui va repasser parce que là on est vers Odessa au bord de la mer noire et puis quelque temps après l'eau se découvre et il y a la réponse voilà ou alors elle va écouter alors ça c'est plus tard mais elle écoute le bruissement des feuilles dans les arbres au début c'est juste des feuilles et puis peu à peu ça lui raconte quelque chose donc c'est il y a une forme de communication un peu magique comme ça et son petit frère il est plus insignifiant au départ mais il prend peu à peu de l'importance et surtout dans le deuxième il commence à avoir un rôle très fort et c'est un gamin qui s'émerveille un peu de tout qui est plutôt heureux qui est un bon guitariste et qui va se rapprocher qui va être très proche de Piotr il va avoir un rapport un peu voilà il n'a pas connu de père enfin il va se rapprocher puis il va beaucoup s'entendre aussi avec avec Vera voilà donc ça c'est et le cinquième ils vont le découvrir il travaille dans un cirque il est muet il est grand il est fort il s'appelle Yorn et lui on ne sait pas du tout d'où il vient il est exploité dans ce cirque un peu je sais pas c'est un cirque un peu à la Pinocchio de Comanchini vous voyez c'est ce cirque un peu dur et donc il est là et les autres le découvrent parce qu'il a mis en place un numéro de dressage mais avec des animaux il y a un renard il y a des chats sauvages il y a des animaux un peu inhabituel pour le cirque c'est à dire c'est pas voilà c'est pas les tigres c'est pas les éléphants et tout ça et les autres trouvent ça génial mais personne dans le public trouve ça bien et ils vont sympathiser avec lui et découvrir par la suite que lui il a vraiment une ascendance un peu mythologique voire biblique puisque la seule chose qu'il connaisse de son passé c'est qu'il a alors qu'il fait de la contrebasse qu'il a été retrouvé dans une contrebasse qui flottait sur l'eau et lui il était nourrisson là-dedans un petit peu comme Moïse sur son panier voilà et donc voilà j'aime bien me nourrir d'un certain nombre de choses comme ça voilà et donc ça ce sont nos cinq personnages évidemment ils vont se voir ils vont s'attirer ils vont se jalouser ils vont il y a vraiment le couple Agnès-Piotre qui est vraiment on voit qu'ils s'attirent mais qu'en même temps ils s'agacent et que voilà donc c'est aussi à travers leurs aventures la découverte de l'autre et la naissance des sentiments voilà voilà pour mes personnages il y en a plein d'autres voilà sur les cinq déjà donc là vous l'avez évoqué en présentant les personnages en fait le fil conducteur c'est la légende en fait là on n'a pas dit le mot légende mais ce côté ils sont quand même tous très mystérieux ces personnages ils ont tous une particularité il y a quand même quelque chose qui semble les lier alors qu'ils ne se connaissaient pas pour la plupart au départ oui en fait la légende elle est un peu partout mais voilà eux ils vont découvrir au fur et à mesure de l'histoire qu'ils sont liés à une légende légende qu'ils ne connaissent pas à part Pépina et Chavolo puisqu'ils en connaissaient une partie qui était racontée par leur mère quand ils étaient enfants et ils vont découvrir qu'ils ont un lien avec cette légende et celle qui finalement a le moins de lien en apparence avec cette légende c'est Anya qui est vraiment une gamine qui a été élevée avec un père scientifique dans quelque chose de très rationnel donc elle elle va être tout le temps dans le doute par rapport à ce qui se passe la magie et les choses comme ça donc elle remet ça en question elle y cherche des explications et donc même dans le tome 2 elle va même chez le docteur Freud elle est consulte là-bas puisqu'il est à Vienne à ce moment là et qui lui donnera des explications à tout ça mais voilà donc autrement mais même elle ne va pas échapper à ça et donc elle d'ailleurs elle est tout le temps dans ce combat entre vouloir revenir à sa vie d'avant très confortable en même temps elle est assez excitée de la vie de cette liberté qu'on imagine plusieurs enfants malgré le danger qui sont tout le temps ensemble et qui sont complètement livrés à eux-mêmes et en même temps la peur elle a besoin de trouver des réponses parce qu'il se passe des choses dans sa famille et elle se rend bien compte qu'il y a des événements irrationnels qui se produisent et à un moment elle n'arrivera plus à donner d'explications à tout ça et puis il y a aussi à un moment les sentiments la loyauté ça c'est quelque chose d'important et elle va toujours louvoyer entre son ambition parce que finalement on est tous un peu comme ça et les enfants peut-être plus à un moment c'est qu'est-ce que je fais pour devenir ce que je suis est-ce qu'il faut que je trahisse quelque chose est-ce que des fois évoluer c'est abandonner est-ce que voilà enfin tous ces questionnements elle est vraiment au coeur de ça c'est si je reste fidèle à mes amis mais peut-être je ne pourrais pas faire ça enfin voilà et qui sont des questionnements pas faciles souvent je trouve que dans la littérature on a des réponses un peu simples elles sont nobles mais elles ne sont peut-être pas toujours réalistes et là voilà on a tout ce questionnement qui va se faire au fur et à mesure des dangers qu'ils vont rencontrer et du besoin qu'ils vont avoir d'être ensemble parce que c'est aussi ce groupe ensemble qui va réussir parce qu'ils résistent quand même face à des sacrés des vrais méchants des méchants 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 quoi voilà donc il va falloir qu'ils soient solides ingénieux et qu'ils puissent utiliser leurs petites spécificités magiques on va dire c'est vrai quand on lit en tout cas pour l'instant les deux premiers thèmes on s'aperçoit qu'il y a quand même une volonté de rester c'est ce qu'on disait par rapport au scepticisme du personnage principal par rapport à cette insertion un peu de cette légende cette insertion magique c'est difficile de définir parce qu'au début quand j'ai lu premier tome sans trop savoir je pensais lire plutôt un roman d'aventure et c'est au fur et à mesure qu'on s'aperçoit qu'il y a une bascule comme ça dans le fantastique on va dire et est-ce que c'était justement votre volonté pas de faire un livre directement avec beaucoup de choses de créatures ou de choses totalement fantastiques mais de rester comme ça toujours à la frontière du réalisme au départ oui j'étais plus sur l'idée d'un roman d'aventure parce que j'étais porté par mes lectures d'ailleurs on voit si vous êtes voilà vous allez voir il y a plein de petites références on n'a pas besoin de les avoir pour lire le livre mais Michel Strogoff par exemple qui a été une lecture forte pour moi qui m'avait énormément influencé quand j'étais enfant et donc voilà il y a d'abord pour moi un récit d'aventure mais il y a ces petits éléments de magie mais clairement oui je ne voulais absolument pas tomber dans le fantastique complètement comme je disais ce que j'aime bien c'est être sur la lisière être sur la bascule toujours ce moment là et c'est ce moment que je trouve le plus excitant et que je trouve souvent quand on le franchit après on est un peu déçu enfin c'est à dire pour moi presque de les faire évoluer complètement dans un maintenant si ils sont rentrés complètement dans ce monde fantastique je pense que c'est moi j'y verrais presque quelque chose d'un peu kitsch comme une faute de goût quelque part et ce que j'aime c'est et il y a des auteurs qui font ça très bien mais moi je ne me vois pas les mettre sur le dos d'une licorne qui a des ailes ou des choses comme ça voilà c'est juste je ne sais pas faire et ce n'est pas mon truc et moi ce que j'aime c'est plus qu'ils soient dans une certaine réalité où des choses vont les perturber et des choses vont les émouvoir et ce que j'aime moi avec le fantastique ce que je ne voulais pas c'est que le fantastique soit ce qui permette de résoudre les énigmes c'est à dire je trouve ça un peu facile voilà et je voulais qu'ils aient leur pouvoir c'est un petit peu quelque part c'est presque une sorte de caractère démultiplié quelque part c'est pas un pouvoir en soi c'est à dire c'est lié à une faille comme par exemple l'enfant enfermé qui parle à son araignée d'abord parce qu'il n'a personne d'autre voilà ça les raconte plus que c'est quelque chose de significatif comme une sorte de totem quoi voilà et donc pour moi il était hors de question que ce soit par le fantastique qui puisse régler les choses même si indirectement comme on voit à un moment une scène avec Yorn qui va faire venir des animaux et tout ça voilà il a un certain pouvoir mais c'est quand même un peu sensé en quelque sorte et donc je ne voulais pas que le fantastique soit ce qui règle l'énigme mais effectivement tout le monde me pose cette question je me retrouve là maintenant au tome 3 c'est voilà ce monde alors qu'est-ce qu'il en est cette légende qui vient qui déborde de partout qui passe sous la porte qui passe par la fenêtre qui les envahit qui les menace qui met leur vie en danger ou celle de leurs parents à un moment cette légende qu'est-ce qu'elle devient et donc je n'ai pas complètement répondu c'est-à-dire je suis en train d'y répondre voilà mais ça donne plein de ça donne plein de choses de pistes je peux me permettre peut-être pour être plus concret alors alors voilà ça c'est donc c'est un peu je regrette de ne pas avoir pris un carnet plus petit pour le train parce que voilà et donc ça c'est en ce moment donc voilà ça c'est là-dessus que je travaille alors et donc je vais juste vous montrer des choses mais pour vous montrer que c'est voilà en fait chaque fois que je suis dans chaque fois que je commence un nouveau tome voilà j'essaye de mettre je ne sais pas si vous voyez je vais vous montrer après je ne peux pas vous le montrer trop parce que sinon vous avez juste pas voilà donc vous regardez mais vous pissez un peu les yeux pour pas trop voir mais c'est juste pour que voilà ça en fait c'est si vous voulez là je suis en train de monter le tome 3 et en fait c'est tout simplement pas très original mais j'essaye de de suivre il faut que je puisse entremêler le parcours de tous les personnages il suffit pas d'avoir une idée générale il faut que mes personnages là dedans s'entremêlent et que l'ensemble soit logique sinon on va se dire pourquoi il est là etc et donc ça c'est une des possibilités mais je pense que je dois en avoir d'autres alors je ne sais pas si je l'ai avec moi ça doit être la dernière version mais sinon chez moi j'en ai je sais pas j'en ai une dizaine quoi comme ça et c'est le tome 3 il est toujours pas fixé et au fur et à mesure où j'écris j'ai beau j'ai beau avoir comment dire j'ai beau avoir fixé les choses au moment de l'écriture parce que l'écriture c'est encore un moment de révélation c'est un peu comme votre promenade si vous décidez je sais pas vous vous êtes le week-end vous décidez d'aller marcher jusqu'à quel endroit vous avez votre carte ou votre GPS enfin tout ça et si à droite c'est plus joli ben pourquoi ne pas aller à droite et donc vous pouvez aller à droite et après quand même aller vous y allez après mais des fois à force d'aller à droite ou à gauche on arrive ailleurs moi je sais à peu près où je veux finir mais peut-être j'y arriverai pas parce que en fait au fur et à mesure de l'écriture vous rentrez dans une certaine logique et vos personnages je parlais avant de l'intrigue des nœuds des fils que je tends mais ensuite il y a aussi vos personnages qui au bout d'un moment ils ne vous appartiennent plus alors ils ne vous appartiennent plus quand le livre est terminé ça on le sait ça on en fait le deuil et tout ça mais ils ne vous appartiennent déjà plus au bout de deux tonnes parce que clairement je ne peux pas leur je peux leur faire tomber le ciel sur la tête si je veux mais je veux dire je ne peux pas il y a un moment ils ont leur logique ils ont leur évolution et clairement ils ont des limites des forces et des faiblesses et ça c'est ce que j'essaie de mettre en place et c'est ça sans doute qui me prend peut-être le plus de temps pour que clairement peut-être ça sera quand même le cas mais pour que clairement à un moment ça va désolé pour les pour la partie technique pour que clairement à un moment voilà les choses pour qu'il n'y ait pas un lecteur qui me dise mais non ça ça va pas là on sent que tu l'as rajouté parce que ça t'arrangeait et moi j'étais ce lecteur alors les auteurs à l'époque avaient de la chance ils ne rencontraient pas les jeunes mais qu'est-ce que j'aurais je pense qu'ils se les auraient rendus fous hé monsieur Jules Verne pourquoi elle a la page 217 vous avez mis ça etc voilà et donc il faut et je pense que pour que les gamins les lecteurs mais même évidemment à tous les âges mais à un âge il y a des âges où on a une certaine on est pris vraiment par le livre et bien je pense que pour ne pas le perdre ces lecteurs il faut il y a une sorte voilà de pacte qu'on passe ensemble et si on ne respecte pas ce pacte et bien on prend le risque de évidemment c'est son livre bon ça ça me décevrait mais c'est même aussi les livres en général voilà il y a une sorte de voilà si on crée une voilà c'est un peu de jouer avec le feu de jouer avec les feuilletons la forme feuilletonnesse regardez vous avez sans doute dû voir des séries regardez les saisons deux trois qui sont lamentables pas toujours mais quand vous avez vu une très bonne série avec une saison une d'enfer et parce qu'il y en a de très bonnes heureusement et que vous passez à la deuxième et que là d'un seul coup plus rien ne va parce qu'on sent qu'il n'y a plus du tout le même soin peut-être qu'ils ont souvent ils ont changé d'équipe ou il n'y a plus le même budget il y a une raison mais clairement nous en tant que spectateur il y a quelque chose de terrible c'est une sorte de gâchis de personnages d'histoire et tout ça ou alors c'est parce que il y a eu une volonté de trop jouer avec l'attente et à un moment on se retrouve face à une certaine logique ça vous l'avez déjà découvert en lisant des polars combien de fois vous vous dites punaise mais je comprends pas pourquoi et là vous vous dites ouais j'étais fatigué j'ai pas dû bien faire attention pas vrai du tout l'auteur vous embrouille il ne s'en sort plus avec son intrigue il a tendu trop de trucs donc il va vous embrouiller et qu'est-ce que vous allez vous dire enfin ouais j'ai pas dû comprendre exactement pourquoi mais l'inspecteur a trouvé machin et en fait si vous mettez bien un plat en faisant une sorte de chronologie vous verrez qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas mais bon après voilà c'est le métier mais ça ça marche beaucoup avec les adultes ça marche pas avec les jeunes lecteurs parce que l'adulte se dira toujours qu'il était fatigué ou il osera pas dire qu'il a pas compris alors que le jeune lecteur lui il dira ça m'a gonflé ou voilà vous voyez la différence et donc et donc moi j'aime bien avoir cette pression quoi je trouve que et donc c'est pour ça que voilà là je découvre donc pour moi c'est très neuf sur cette saga d'être sur une troisième sur un troisième volet comme ça et là je me dis toujours comme ça et quand je me mets je dis Philippe t'as voulu faire le malin et bah maintenant il faut assumer voilà et donc il y a un peu cette pression bon on en discutera peut-être dans quelques temps et puis vous me dire ah bah ouais là t'as fait le malin mais ça a pas été ou alors vous me dire ah ouais t'en es bien sorti on en reparlera puisque ce troisième volet devra sortir pour l'automne prochain donc on est dans la question non mais moi j'écoute c'est bien c'est parfait non mais ça me va j'essaie de réaccrocher en tout cas là on a beaucoup parlé du fond enfin du contenu on va dire et je voulais un peu aussi aborder le thème de l'écriture parce que aussi c'est ce qui est c'est ce qui pêche parfois dans nous en tant que lecteurs de romans ados qui sommes adultes on va dire il y a toujours on en lit beaucoup et parfois il y a des bonnes histoires mais parfois l'écriture ne suit pas en tout cas il y a un peu des soucis à ce niveau là là on peut dire que vous alliez vraiment habilement les deux et surtout on voit que vous prenez vraiment beaucoup de soin à choisir vos mots donc elles sont des phrases comme ça des fulgurances des belles phrases qui sont ce que Brigitte évoquait tout à l'heure un peu font penser à de la poésie enfin il y a ce côté là dans vos romans et du coup c'était important pour vous d'être exigeant comme ça dans l'écriture en même temps d'être accessible par l'histoire oui alors après c'est presque un peu une maladie c'est à dire quand j'écris j'ai du mal à lâcher le texte s'il ne me paraît pas s'il ne me paraît pas satisfaisant alors quels sont mes critères voilà on peut les voir dans mes albums et tout ça il y a ça c'est ce qui me prend beaucoup de temps aussi justement avec le roman c'est que des chapitres si on regarde sur mes fichiers sur chaque chapitre je dois avoir 6, 7, 8 versions et d'ailleurs souvent comme je voyage beaucoup pour des salons ou des rencontres je suis souvent dans le train et c'est souvent dans le train que je relis je relis je relis et je repasse et il faut que ça pour moi j'aurai pas de recettes vraiment mais disons qu'il y a une sorte d'un moment c'est beaucoup dans le rythme de la phrase et à un moment je sens que le texte est bien c'est d'ailleurs qu'il est à la fois accessible et en même temps qu'il a un rythme qui me convient des sonorités aussi même si c'est de la même si c'est de la fiction et que c'est pas l'album où on va aller plus des fois vers la graine de cabane ou tout ça on est dans des formes presque un peu poétiques mais là voilà donc ça ça m'intéresse c'est important pour moi et donc ça va être pour moi un dosage de phrases courtes mais me permettre quand même des phrases longues ça va être un dosage de dialogues qui sont quand même quelque chose de plus facile à apprendre mais aussi quand même me permettre un certain nombre de descriptions mais en même temps pour moi il est important moi je pense que c'est souvent on perd les lecteurs c'est dans de trop longues descriptions mais je pense que c'est normal je pense qu'il y a quand je reprenais l'exemple de Jules Verne déjà à l'époque c'est de longues descriptions elles me fatiguaient par moments parce que parce que parce que Jules Verne quand il a écrit il n'y avait pas de télé il n'y avait pas de photos enfin ou très peu il n'y avait pas de films documentaires quand Jules Verne nous parlait de 20 milieux sous les mers il décrit pendant des heures les fonds marins mais aujourd'hui un gamin il a vu des documentaires il est même allé voir dans des aquariums peut-être s'il a eu de la chance enfin vous voyez il n'a plus besoin d'une longue description qu'avait besoin le lecteur de l'époque qui ne savait pas ce que c'était l'Afrique par exemple qui ne savait pas ce que c'était la Sibérie qui ne savait pas donc voilà donc moi j'essaye du coup mes descriptions j'essaie de les rendre un peu dynamiques ou un peu poétiques c'est comme ça que j'essaye de travailler et ensuite voilà donc ça c'est un peu ma combinaison et à un moment je sens c'est un dosage c'est à un moment je sens que j'ai fait deux chapitres où il ne se passe pas énormément de choses donc il faut mettre un peu plus d'action après donc voilà il y a vraiment une idée je me dis bon voilà là ça va là je ne devrais pas trop le perdre et là il faut que je relance si je veux garder mon lecteur après et donc voilà et même ça c'est pareil je fais des sortes de chronologie d'intensité on va dire c'est à dire il y a des moments où je vais être axé sur l'action des moments où ça va être plus introspectif et tout ça je vais essayer de le doser un petit peu ensuite il y a ce que j'appelle des goodies je mets des petits trucs c'est à dire j'aime bien rajouter des choses qui sont des textes hors du texte on va dire par exemple des lettres ça c'est un procédé qui est intéressant ça il est assez classique mais voilà on raconte et puis d'un coup dans le tome 2 plutôt que de raconter ces machins comme ils sont séparés qui écrit une lettre voilà donc on change on varie parce que je sentais que c'était trop j'avais besoin de deux situations d'énonciation qui étaient trop proches donc il faut que je réfléchisse pour pas qu'il y ait de lassitude comme ça et voilà voilà c'est un peu comme ça que j'essaye de fonctionner et tout ça voilà c'est une sorte de c'est comme un plat de cuisine on va doser c'est épicé mais pas trop sinon c'est plus mangeable mais si ce n'est c'est fade ça va pas voilà c'est un peu comme ça que je c'est assez concret et puis après il y a l'idée aussi qu'il y a même le livre que j'envisage dans son ensemble mais ça c'est toujours quelque chose que j'ai fait cette idée que le livre quand on l'a fini il n'est pas terminé et ça c'était princesse où on peut l'ouvrir il y a des petits détails des choses des citations que j'inventais des trucs derrière des fausses bibliographies enfin des trucs comme ça et là par exemple on a plein d'annexes à la fin alors moi j'adorais par exemple quand il y avait rien que une carte voilà donc il y a une carte où on se promène c'est assez classique pour le roman d'aventure mais il y a il y a une autre façon j'aime bien il y a d'autres façons de tourner autour de la fiction c'est par exemple je parlais des personnages secondaires il y a Marge Madsen qui est la bonne copine de Dania qui est qu'est-ce qu'on pourrait comment on pourrait la qualifier qui est gourmande qui adore manger qui adore faire des mauvais tours avec Ania et puis qui est super douée j'entendais les commentaires avant je crois que c'était là-bas qui est super douée pour mentir voilà et donc et c'est une as du mensonge elle est tellement douée pour mentir qu'elle a écrit un petit opuscule qui s'appelle la vérité sur le mensonge et cette oeuvre dans l'oeuvre elle est au fond du elle est après à la fin du livre donc c'est par leçon c'est par étape et je vous conseille la lecture de de ce livre c'est vrai que c'est pas bien de voler quelqu'un m'a dit ça avant je sais plus qui disait ça et bien c'est pas bien de mentir non plus mais ça peut être utile surtout quand on est un enfant face à un monde d'adulte un peu et donc elle donne des leçons étape par étape alors je vous déconseille de griller les étapes parce que sinon c'est le meilleur moyen de se planter après certains certaines pourront passer déjà à l'étape 2 ou 3 je vous connais pas assez ça mais ça vous le savez vous même et donc voilà ça c'est quelque chose qui est là je sais que par exemple un copain qui j'ai filé le bouquin pour sa fille mais qui aime pas lire et il m'a dit bon elle a pas lu ton livre au début elle a commencé par la fin elle a bien aimé le truc sur le mensonge voilà et du coup elle a commencé à lire le livre alors je sais pas maintenant si elle a continué mais voilà donc ça il y a aussi des cartes du coup j'ai les cartes de Pépina donc ça c'est le traité des lendemains en fait il y a des extraits du traité des lendemains et donc il y a les cartes symbolisées on va dire avec quelques pistes pour les lire avec l'idée qu'à terme quand ça sera terminé peut-être qu'on sortira le jeu et qu'on pourra s'amuser à lire l'avenir voilà enfin comme on veut mais moi je trouve que pour moi c'est un outil pour raconter c'est Calvino qui utilisait ça les cartes je sais plus comment il s'appelait le château des destins croisés je crois où vous avez le texte et à côté les cartes de tarot qui ont engendré le texte il sortait les cartes et il inventait l'histoire avec ça et ça j'adore moi ces trucs et donc j'aime bien que voilà on peut lire mon livre là on va le lire du début à la fin on a des étapes mais après on peut rentrer autrement j'attends des lecteurs qui me disent bon il manque des trucs sur le mensonge il y a aussi ça comme technique il y a aussi ça comme technique voilà j'attends qu'on le complète et j'aime bien que ce livre soit vivant comme ça et dans le tome 2 par exemple Marge Madsen qui écrit beaucoup et bien elle commence un livre qui s'appelle le dictionnaire des comportements étranges et des gens bizarres et donc elle fait elle observe et tout ce qu'elle voit de bizarre et tout ça elle le met alors c'est le début du dictionnaire donc il peut être complété voilà et pour moi c'est aussi l'idée que quand j'arrive comme ça dans des moments de rencontre avec des classes je peux les faire travailler là-dessus je peux dire on va faire la suite ou sur le mensonge je suis sûr que je vais bientôt avoir des propositions et donc il y a voilà et donc pour moi ça fait aussi partie de ce côté de rendre le livre accessible c'est-à-dire je pense que j'ai une petite théorie moi là-dessus je pense que quand on est très lecteur on veut trop au moment où on peut perdre des lecteurs on va dire vers l'adolescence c'est souvent à peu près là que et bien je pense qu'on fait une erreur en leur disant c'est bien de lire parce que c'est un âge où on n'a pas envie de faire des choses bien donc voilà donc moi je pense qu'il faut moi je suis contre ce que j'appelle la littérature dentifrice c'est-à-dire genre c'est bien pour tes dents de te brosser les dents évidemment que c'est bien de lire mais disons que quand je rencontre des jeunes lecteurs qu'ils n'aiment pas lire je ne vais pas leur dire mais tu sais c'est bien pour toi de lire parce que lui il préfère peut-être la vitesse ou foumer des clopes en cachette ou j'en sais rien enfin j'exagère un peu mais vous voyez donc j'essaye de voilà et donc je pense qu'un livre c'est aussi un peu un peu un danger un défi et tout ça parce que c'est un côté performance et puis moi je pense que le lecteur je veux un peu le secouer quand même un peu voilà je veux dire donc je pense que j'aime bien que enfin moi ce qui me plaît dans la littérature après chacun ses goûts mais moi ce que j'aime c'est quand je m'interroge que je passe un beau moment mais quand même j'aime bien quand même refermer le livre et pas toujours être complètement tranquille non plus et cette intranquillité il ne s'agit pas de faire n'importe quoi on est avec des jeunes lecteurs mais elle est là aussi et je pense qu'elle peut participer au fait que le lecteur n'a pas juste le sentiment de faire une bonne action voilà en lisant c'est ça que je pense que mais que un peu comme ce que j'entendais on apprend à voler je ne dis pas qu'on doit voler qu'on doit mentir on s'entend bien il y a une mise en distance qui va se faire forcément mais ou pas mais avec n'importe quoi là c'est voilà et donc voilà c'est un peu tout ça qui va pour moi et je ne me suis jamais interdit dans mes albums d'utiliser des mots compliqués parce que je pense que ça fait partie de ce principe de plaisir de il y a quelque chose là dedans que je ne veux pas m'interdire alors je vais trouver des périphrases je vais toujours trouver je pense une technique pour ne pas perdre mon lecteur je pense que pour l'instant j'y suis à peu près arrivé mais je pense qu'il faut être ambitieux comme ça dans l'écriture c'est cette phrase assez connue c'était quoi c'était comment il s'appelait Avignon qui disait élitiste pour tous en parlant du théâtre c'est à dire que c'est pas parce qu'on s'adresse à tout le monde qu'on va faire qu'on va simplifier à fond mais qu'en fait on va donner le meilleur parce qu'on s'adresse à tout le monde et c'est pas parce qu'on fait simple que ce sera accessible en fait il y a des livres qui justement essayent peut-être à hauteur d'enfant ou à hauteur d'ado et tout simplifier selon leur vision aussi d'adulte et en fait ça fonctionne pas parce qu'on peut pas savoir ce qui va accrocher et nous qui faisons notamment un prix d'enfant pour les plus jeunes qui s'appelle le prix Graouli on voit souvent que les enfants choisissent finalement là il s'agit d'album mais l'album parfois le plus compliqué ou le plus insondable ou le plus particulier et au départ quand on fait la sélection on dit souvent ouais mais ça les enfants vont peut-être pas comprendre vous risquez d'être surpris c'est souvent celui-ci qui a le prix en plus donc ça ça corrobore cette idée-là en fait que on peut enfin c'est et puis c'est bien aussi dans une société où justement on est plutôt dans la simplification donc les choses qui vont vite et on approfondit plus de proposer justement un peu quelque chose justement d'ambitieux et puis d'intéressant et je pense que les ados ce qu'ils veulent justement c'est quelque chose de captivant rentrer dans un univers et c'est pas le vocabulaire qui fera barrière ce sera plutôt l'intérêt qu'ils porteront à l'histoire oui en plus moi je crois que je crois beaucoup que l'incompréhension même par moment elle participe à tout ça moi c'est pas compliqué moi quand j'étais enfant je suis de Strasbourg je fais une famille à l'Asacienne je parlais pas à l'Asacien parce qu'il fallait pas que je parlais à l'Asacien sinon tu réussis pas à l'école on me disait et ma grand-mère ne parlait qu'Alsacien donc déjà je comprenais pas les trois enfin je comprenais mais pas tout et chez elle elle était née je sais pas elle avait changé quatre fois de nationalité enfin on connait ça à la messe et donc comment dire chez elle il y avait que des livres en allemand et je comprenais rien moi l'allemand et donc les premiers livres que j'avais en allemand et ben j'essayais de les comprendre sans parler allemand enfin quelques mots c'était il y avait Max von Moritz alors heureusement il y avait les images et il y avait comment ça s'appelle ce livre terrifiant vous savez super moralisant avec l'autre qui se fait couper les doigts parce qu'il ronge les ongles l'autre qui ben voilà je trouvais le péteur voilà alors j'avais eu ces images là la gamine tellement maigre qu'elle finit par se briser enfin c'était une horreur et donc et donc mais cependant ce que j'ai remarqué c'est que je je traduisais automatiquement naturellement puisque je comprenais pas donc je traduisais et avec le recul je sais et je sais même que j'ai le souvenir comme ça d'adultes qui se marraient parce qu'on devait me dire alors ça raconte l'histoire et moi je la racontais et j'avais pas du tout compris l'histoire qui était là je m'étais réinventé des choses et donc pour moi l'incompréhension elle me sert voilà même dans Princesse Oublié un moment comme il y avait une encyclopédie chez ma grand-mère une encyclopédie illustrée et on voyait vous savez le morse avec les marins avec les drapeaux et donc moi ça ça me fascinait à l'époque déjà j'avais pas compris que c'était toujours le même qui faisait d'autres signes donc je me disais pourquoi il y a une armée de marins avec des drapeaux je les voyais plus comme une sorte de célébration des Jeux Olympiques vous voyez un truc comme ça donc je m'inventais des histoires avec ces petits marins et j'ai repris ça dans la forme de l'encyclopédie alors je me disais bon bah l'équivalent des petits marins pour les princesses c'était les ventailles alors j'avais fait un alphabet en les ventailles comme ça donc en fait elle me nourrit encore cette incompréhension en fait et donc c'était aussi ce passage que vous connaissez qui est très beau de Colette qui parle du mot presbytère c'est un passage assez connu où on entend le mot presbytère et pour elle ça ne veut pas dire la maison du curé pour elle c'est je ne sais pas elle pense une sorte d'escargot et il y a tout son cheminement dans ce passage que je vous conseille de lire qui est très beau et où elle est là face à un mot qu'elle ne connait pas et comme elle ne le connait pas elle invente quelque chose et moi ça a été toujours ma défense c'est à dire je ne comprends pas j'invente et je pense que c'est ce qui m'a nourri et donc je me dis que dans un texte du moment où on ne perd pas le lecteur sur la structure il y a des fois le souci il faudrait comprendre chaque chose il y avait cabane ou princesse il y a des fois des enseignants qui me disent moi je ne peux pas le faire en une semaine je n'y arrive pas je dis mais on s'en fiche il n'y a pas à le finir il n'y a pas besoin de tout maîtriser vous vous promenez vous allez dans la forêt vous ne connaissez pas toutes les espèces d'arbres vous ne connaissez pas tout comment fonctionne la forêt mais vous avez du plaisir à vous promener et donc l'idée de voilà moi j'aime bien cette idée qu'on ne va pas tout maîtriser et que des fois on va un peu se tromper du moment où voilà à la fin on arrive à rentrer à la maison en quelque sorte voilà donc du moment où on ne perd pas sur la lecture moi c'est quelque chose moi qui me guide et j'essaye voilà c'est après c'est toujours je pense une question de dosage et je pense que sur certains albums que j'ai fait j'ai peut-être à certains moments mal dosé je le vois avec les lecteurs il y a d'autres moments je sens que j'ai réussi à doser ça alors on parlait de la simplicité avec les lecteurs moi en fait par exemple je serais incapable de faire un roman contemporain avec des enfants des ados d'aujourd'hui j'aurais l'impression de c'est pas mon truc je sais pas faire ça c'est trop loin mes filles sont trop grandes je pense que quand elles étaient là-dedans avec tous leurs copains leurs copines à la maison j'étais familier avec le rythme de la langue et tout ça là je pourrais faire un truc qui ressemble je pense ça irait mais moi comme ça je... donc moi en fait l'accès à l'enfance que j'ai c'est celui que j'ai dans les rencontres et dans les rencontres je vais pas faire semblant d'être un enfant ça va être difficile mais j'ai cette chance et ça si vous travaillez avec les enfants vous avez aussi cette chance c'est qu'à un moment quand on est sur le partage de la fiction quelque part ils vous acceptent de nouveau dans le monde de l'enfance à un moment ils vous laissent rentrer un petit peu dans leur imaginaire ils vous livrent des choses moi quand je travaille avec les enfants que je raconte ou qu'on écrit et qu'ils commencent à écrire et que je passe d'un gamin à l'autre qu'ils me racontent que je viens l'aider et tout ça il y a un moment pour lui je suis plus un adulte un vieux qu'il a vu dans la rue ou voilà je suis avec lui et il me laisse une petite place dans son monde d'imaginaire et c'est là que je suis hyper attentif parce que c'est ça que je cherche moi et quand j'écris mon livre je vais pas être faire écho avec je vais pas pouvoir faire semblant d'être un jeune comme lui c'est pour ça que je vais me mettre à distance à un autre siècle à des trucs comme ça comme ça on va pas se dire il fait semblant d'être jeune non mais par contre je sais ce qui les fait vibrer je sais que quand je raconte ils ouvrent des grands yeux comme ça ou quand je parle d'un truc un peu d'amour ils sont un peu gênés ou je sais pas voilà et tout ça ça je dis ça ça marche ça 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 fait écho quelque part et c'est ça dont je me nourris et c'est ça qui je pense va me permettre quand j'écris ça de faire en sorte que mon lecteur enfin une grande partie de mes lecteurs ils vont ça va résonner chez eux ils vont dire ah non mais Agna elle va pas lui faire ça ou pourquoi Piotr il fait ça mais non il le tracé ah non voilà etc et voilà c'est un peu ça je sais pas si je suis clair mais c'est toutes ces choses là que je vais utiliser et je pense qu'elles vont permettre voilà d'accrocher le lecteur du moins j'espère avant de terminer cette rencontre est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu sans en spoiler du troisième thème est-ce que vous l'avez terminé déjà le troisième ? oui ah non 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 où en êtes-vous ? alors le troisième tome comment dire alors donc donc il y a dans le premier je crois qu'il y a six sous-parties et dans le deuxième je crois qu'il y en a cinq et dans le troisième je pense qu'il y en aura six ou sept et j'ai fini la première voilà donc donc et encore elle est comme je dis elle est moche quoi c'est-à-dire que c'est un premier G et alors c'est un G il faut que je me dépêche de le retravailler parce qu'au fur et à mesure des choses les choses ont évolué donc le premier chapitre il y a un personnage qui est là qui a déjà disparu à la fin de la partie donc il faut vite que je revienne en arrière pour remettre tout ça en ordre mais comment dire j'essaie de voir ce que je peux vous dire sans trop sans trop disons que le premier on est ça se passe à Vienne ça se passe en Ukraine ça se passe voilà ça se passe sans doute aussi un peu en Pologne enfin voilà toutes ces frontières ont beaucoup bougé et ça se passe voilà en Sibérie alors clairement quand j'ai commencé à travailler sur cette partie du monde on était très loin de l'idée qu'il puisse y avoir un conflit vraiment mes premières c'était il y a presque je sais pas 7-8 ans que j'avais commencé à travailler là-dessus et c'était pour moi un attrait plus culturel etc mais il y avait surtout moi ce qui m'avait poussé à choisir cette région du monde c'est que par rapport à la légende qui est l'histoire d'un on va le découvrir d'un royaume que certains veulent rétablir comment dire il me fallait un endroit de l'Europe qui soit instable en fait en Europe on a plusieurs endroits assez instables c'est les Balkans en général et puis cette partie là et d'ailleurs c'est pas par hasard là on entend parler de Elle vive je veux dire vous connaissez peut-être ce livre Retour à Lemberg qui est un livre pour adultes mais en fait Lemberg c'était Lviv c'était Lvov ça a changé je sais pas combien de fois de nom et donc c'est parce que ça a été autrichien ça a été polonais ça a été allemand ça a été russe ça a été voilà etc ukrainien etc et donc le même endroit a changé plein de fois de nom et donc pour moi j'ai cherché une zone du monde enfin de l'Europe où où les frontières étaient instables mais clairement quand j'ai commencé à travailler sur cette partie du monde pour moi cette instabilité elle appartenait au passé et non pas au futur et puis au présent et et alors ça a été assez incroyable parce que plus donc en fait quand je suis rentré en contact avec Flammarion avec mon éditeur qui est devenu mon éditeur en fait c'était un an avant le conflit quasiment et donc on a le titre était déjà un peu fait j'ai déjà commencé à travailler sur le deuxième on avait programmé la sortie à ce moment là et plus on approchait plus je voyais bien puisque c'est une région du monde du coup qui qui m'a toujours intéressé mais en plus là j'étais particulièrement attentif et d'un seul coup je voyais ce conflit qui s'approchait et le conflit a démarré trois semaines avant la sortie du livre à peu de choses près et là il y avait quelque chose d'assez déstabilisant pour moi parce que enfin évidemment beaucoup plus pour les habitants de là-bas c'est clair mais ce que je veux dire c'est c'est que d'un seul coup moi qui étais dans un univers de fiction puisque j'avais choisi cet univers parce que si vous vous rappelez bien jusque là quand on disait Kiev Odessa il y avait une sorte de vision assez idyllique de quelque chose qu'on ne savait pas trop peut-être l'escalier Potemkin enfin on avait quelques images comme ça les grandes plaines de blé de l'Ukraine enfin voilà selon son histoire bon on pouvait avoir des moments plus dramatiques les famines staliniennes etc mais quand même c'était un univers quand même d'un ancien temps Odessa quand même c'est quelque chose qui portait beaucoup une part très romantique quoi et beaucoup ne le savaient pas trop mais c'est juste suffisamment pour qu'en lisant parce que moi je crois beaucoup au pouvoir des mots dans un texte rien que de dire le nom d'une ville ça évoque quelque chose et donc pour moi je vivais ça et d'un seul coup ces noms là le Dniepre enfin tous ces noms là qu'est-ce qu'ils devenaient ? ils devenaient des images du journal télé avec des immeubles détruits et des gens qui fuyaient des images de conflits modernes et ça ça m'a fait assez peur au-delà bien sûr de ma préoccupation pour les personnes qui vivent là-bas et de n'importe quel conflit qui me désespère mais d'un seul coup j'avais plus la maîtrise de mon univers romanesque quoi et j'ai eu peur que ça détourne vraiment complètement du projet quoi et en fait finalement ça a avancé et tout le monde me disait toujours mais tu as écrit ce livre je dis ouais en trois semaines ouais mais il y avait quelque chose comme ça de très déstabilisant quand vous êtes en train de créer tout un univers et que d'un seul coup cet univers qui est celui de la fiction et bien se retrouve confronté à la réalité et donc clairement dans mes plans sur le tome 2 on devait quitter cette zone mais on la quitte plus rapidement parce qu'à partir du moment où la guerre existait avant moi j'avais écrit mon univers mais à partir de là je ne voulais plus enfin je ne trouvais pas ça pas indécent mais disons que pour moi ça me gênait de me promener dans un univers qui était celui où je lisais le journal le matin qui avait été bombardé et tout ça donc voilà et donc en fait dès le départ on devait se déplacer vous allez voir dans le tome 2 on va peu à peu aller vers Paris mais pour moi c'était quelque chose qui serait arrivé peut-être plus vers le tome 3 et on serait resté plus dans ces endroits là mais ils avaient perdu un peu de leur magie ils étaient rattrapés par l'horreur de la guerre et la réalité mais c'est quand même fou parce que quand vous voyez dans le tome 1 vous avez des moments où on a un grand méchant alors certains m'ont déjà dit ton grand méchant le grand cofte il nous fait baguement penser à un gars qui habite un peu plus loin et il y a déjà des moments où des gens qui fuient son arrivée et son train puisqu'il comme tout bon méchant il vit sur un train qui fait qui fait 100 wagons et comme le dictateur coréen son père était toujours dans un train parce qu'il avait peur de l'avion donc après il y a ce côté un peu mystère de l'ouest habiter dans un train et tout ça voilà donc vous voyez je mixe toujours beaucoup de choses comme ça et voilà donc le tome 3 j'ai toujours rien dit du tome 3 c'est bien fait alors on est ailleurs mais si je vous dis déjà en gros si je vous dis on est dans le tome 3 je spoil le suspense de la fin du tome 2 donc on se déplace voilà première information on a toujours il y a des personnages qui meurent voilà comme dans games of thrones il y a il y a des et il y a des après il y a des trahisons il y a il y a des des sentiments qui se qui se qui s'affirment de plus en plus et puis peut-être je peux juste parler quand même de ce personnage qui est quand même je pense un personnage très rare dans littérature jeunesse c'est un personnage que vous qu'on va alors j'en dis pas trop si vous n'avez pas encore lu le livre mais qu'on découvre à la fin de la première partie du tome 1 et qu'on va voir comme ça entre chacune des parties qui est un personnage qui est tout simplement la mort d'Anya donc vous avez Agnya qui est un personnage important il y a sa mort qui arrive voilà et donc sa mort elle est là elle arrive elle est d'ailleurs assez belle elle est sur un beau cheval blanc elle n'est pas en noir c'est une belle femme c'est impressionnante elle part de très loin de Sibérie et puis on sent au fur et à mesure qu'elle s'approche voilà et alors forcément quand on a un lecteur c'est un peu comme le tic tac tic tac tic tac de soit du compte à rebours soit du truc qui va exploser voilà on se dit mais à quel moment elle va rejoindre Agnya et donc ça je me suis fait pas mal engueulé par des jeunes lecteurs qui m'ont dit mais c'est dégueulasse quoi tu nous dis qu'elle va mourir je dis on va tous mourir mais alors elle me dit il y en a qui me disent mais oui mais là on le sait et puis on sait que voilà et donc forcément cette rencontre comme je disais que si je tends des fils il faut aller au bout elle va avoir lieu et donc donc voilà donc il y a cette rencontre Agnya va rencontrer sa mort voilà ça je peux vous le dire c'est un bon spoiler merci mais voilà après la mort qu'est-ce que c'est ça c'est encore un grand mystère et donc voilà ça je peux vous le dire et puis Agnya qui aime bien faire qui est très doux en mécanique qui adore le train et bien elle va découvrir d'autres d'autres types de mécanique voilà peut-être ça c'est les ça c'est peut-être l'autre chose que je peux dire et voilà je ne peux pas vous en dire plus non mais c'est déjà pas mal parce que sinon je serais je gâcherais parce que je pense que c'est pas que je veux je veux pas c'est que je gâcherais vraiment je pense que je joue beaucoup sur les fins et chaque fin de volume elle est elle est assez violente et et c'est vraiment dommage de commencer alors surtout si vous avez des jeunes lecteurs autour de vous voilà faites les signer des contrats comme quoi ils s'engagent à pas spoiler et tout ça parce que vraiment c'est dommage si on sait déjà comment finir le tome 2 de lire le tome 1 quoi voilà c'est c'est toujours bien mais c'est vraiment je pense que chaque fois j'ai vraiment travaillé pour qu'on soit comme ça qu'on se prenne le truc et que vraiment on se dise mais comment je vais m'en sortir qu'est-ce qui va se passer quoi donc voilà je peux pas en dire plus sinon je vous gâcherai ce plaisir de lecture merci beaucoup pour cet échange en tout cas c'était vraiment très intéressant voilà je ne sais pas s'il y a des questions je vais reprendre un peu le oui sur le premier tome j'avais prévu de mettre une liste à la fin et alors comment ça s'est passé je ne sais plus qui j'ai vu faire ça je suis tombé sur un bouquin peut-être Marion Brunet ou quelqu'un comme ça je suis tombé là-dessus je me suis dit ah mince ah bon alors je ne le fais pas mais j'avais sur mon ordi je dois avoir une liste ça se fait de plus en plus notamment des chapitres avec des chansons ça se fait de plus en plus dans les romans pour Ado mais aussi pour Ado moi j'en ai vu plusieurs et donc c'était quand j'ai commencé à le faire je n'avais jamais vu ça et puis au fur et à mesure des fois on a une idée c'est pas par hasard qu'on l'a c'est dans l'air du temps et puis d'autres l'ont et puis voilà donc je me suis dit je ne la mets pas mais pourquoi pas dans le tout dernier après parce qu'il y a plusieurs choses il y a quand même dans chacun des donc Agna est quand même violoniste chaque moment elle a un morceau il y a un morceau c'est celui où elle a eu le premier prix après il y a une audition enfin il y a plusieurs choses et chaque fois elle travaille un morceau en particulier qui est un vrai morceau et donc il y a déjà ce morceau-là mais ensuite ça je ne peux pas trop en dire mais elle a un morceau un truc qu'elle joue depuis tout le temps qu'elle a inventé quand elle était petite et il y a ce morceau-là qui n'est pas un vrai morceau mais que j'ai un peu inventé pour le truc et alors j'ai mis des notes un peu au hasard et puis au moment où elle a publié je me suis quand même dit tiens il faut quand même que je vois ce que ça donne et puis alors mon éditrice elle est musicienne alors je dis est-ce que tu pourrais voir si j'ai pas mis n'importe quoi genre là si bémol enfin des trucs comme ça et en fait elle me l'a enregistré et en fait c'est bien c'est assez étrange donc ça collait bien avec le truc et donc il y a peut-être ça qui va prendre un peu d'ampleur aussi et après je sais pas comment dire ça c'est vraiment je le dis comme ça mais c'est arrivé plein de fois et ça n'a rien donné forcément j'ai déjà il y a eu des quelques prises de contact pour des adaptations là c'est pour un dessin animé mais en fait j'ai eu ça pour plein de livres à la fin ça n'a jamais marché on a travaillé 5 ans et puis ça ne s'est pas fait donc peut-être ça se fera mais je ne sais pas que je suis je suis un peu sceptique mais disons après c'est toujours intéressant le contact et donc la discussion que j'ai eu avec les personnes il y a effectivement l'idée que je puisse travailler sur le scénario avec l'équipe si jamais ça se faisait si le financement se faisait et donc là on a déjà parlé de musique là il y a clairement la musique là elle serait importante mais j'y penserais pour le tome 3 voilà ça pourrait être une belle façon de finir et de mettre ces morceaux là et parce qu'il y a aussi les morceaux alors j'écoute peu de musique en écrivant je ne peux pas écouter de musique avec des paroles par exemple sinon ça me gêne pour écrire mais par moments quand vraiment je travaille beaucoup par exemple je ne sais pas si je passe deux mois où j'écris 7-8 heures par jour c'est vrai que des fois j'ai envie de mettre de la musique quand même et donc j'écoute de la musique voilà c'est instrumental et il y a des moments il y a des moments je mets de la musique qui va avec et qui et des fois je me dis putain ça va super bien et par moments j'ai même un peu la larme aux yeux quand c'est un moment un peu émouvant et je me dis avec la petite musique c'est le moment un peu déchirant et donc j'ai noté j'avais un fichier où je notais je mettais chapitre truc tel ou tel truc etc mais c'est du coup c'est marrant de l'entendre j'aurais dû quand même le mettre mais on mettra à la fin après chacun peut mettre sa musique ouais après je pense qu'il y a plusieurs choses c'est à dire il y a aussi juste pour finir là dessus peut-être après je suis prêt à répondre à toutes vos questions mais c'est peut-être sur le fait que ça se lit assez facilement il y a aussi le fait que j'ai été un auteur d'album et ça a été dit au début et quand on est auteur d'album il y a un truc qu'on se fixe c'est à dire que le livre il se fait en double page et quand on est auteur d'album il y a toujours l'idée qu'il faut que j'offre au moins une image forte à un illustrateur donc dans mon texte quand je raconte il faut que je crée des images et même sur certains textes j'offre de telles images que des fois je l'ai enlevée l'image parce que l'illustrateur l'a faite donc je n'ai plus besoin de la dire donc des fois j'ai raccourci mon texte pour pas que ça soit trop redondant et même souvent beaucoup d'illustrateurs me disent mais ce qui est bien avec toi c'est que pour chaque double page je t'en offre même plusieurs et donc moi et des fois ce que j'aime avec l'illustrateur c'est quand lui il fait encore une autre image même celle que je n'ai pas imaginé c'est là que ça devient fort mais donc moi quand j'écris mon texte sur chaque chapitre quelque part je pense qu'inconsciemment j'ai gardé cette idée que si je le lis j'ai une image forte et si je savais illustrer je pourrais pour chaque chapitre faire une image forte qui irait avec et donc je pense que ça ça participe aussi au fait qu'on rentre facilement là dedans et donc je pense que je voilà je pense que j'aimerais beaucoup en faire le scénario parce que je pense que j'ai déjà l'image et j'ai déjà la musique effectivement donc voilà ça serait ça serait une belle ça serait une belle suite pour l'aventure mais ça on en reparlera peut-être dans quelques années voilà je ne sais pas s'il y avait d'autres questions encore alors le travail avec les illustrateurs en fait en général j'ai fait mon texte d'abord et après alors des fois je sais déjà pour qui je l'écris parce que parce que je me suis mis d'accord avec un illustrateur pour qui est attiré par ce projet ou alors des fois je cherche l'illustrateur après ou c'est l'éditeur qui va me faire des propositions en tout cas tous mes livres j'ai choisi l'illustrateur voilà on ne m'a jamais imposé d'illustrateur c'est la condition que je pose pour travailler avec un éditeur après des fois je ne connaissais pas l'illustrateur on peut me l'avoir présenté par exemple quand j'ai travaillé avec Rebecca d'Autremer pour Princesse je ne la connaissais pas elle est devenue célèbre sur ce livre elle avait déjà un bel univers mais je veux dire c'est vraiment et donc en fait c'était d'ailleurs quelqu'un d'autre qui devait l'illustrer et l'autre illustratrice a commencé à l'illustrer et elle trouvait que c'était trop long elle allait avoir un enfant c'était 100 pages c'était trop elle a laissé tomber donc Rebecca a fait une image c'était super et c'est parti comme ça et voilà donc en général c'est comme ça que ça se fait il y a il y a deux livres où j'ai travaillé autrement un livre qui s'appelle Histoire à piocher qui est sorti au Seuil il y a deux ans alors il n'est pas très connu parce qu'il est sorti en plein Covid quand les librairies étaient fermées donc on tente dire que c'est un peu un mort-né on va dire mais c'est un livre que j'aime beaucoup et qui commence peu à peu à arriver dans les écoles parce que c'est un livre c'est Christian Roux l'illustrateur qui est quelqu'un qui voulait travailler avec moi depuis longtemps on s'était rencontré sur un salon c'est aussi comme ça un salon c'est un peu la colonique des vacances on est dans les mêmes hôtels on boit des coups on mange et puis il y a un machin qui est sympa l'autre on ne le trouve pas très drôle et voilà et puis on se dit tiens on ferait bien un livre ensemble au bout d'un moment c'est un peu comme ça que ça se fait et Christian Roux il me relançait et puis chaque fois j'avais d'autres projets j'ai dit j'ai pas fini la Bible j'ai pas fini enfin voilà etc et un jour il m'a envoyé plein d'images différentes parce que lui quand il n'a pas de projet il fait une image par jour comme ça tout ce qui lui passe par la tête et il m'a envoyé plein d'images mais c'était pas des illustrations d'un livre particulier il m'a envoyé une grosse enveloppe et moi façon pépinade en mal d'aurore j'ai imprimé toutes ces images et tous les jours j'en tirais une au sort et je me disais quelle histoire je vais faire avec cette image de façon à ce qu'on croit que l'image est arrivée après évidemment et donc c'était tout un travail des fois l'image c'est le départ des fois c'est le milieu des fois c'est la fin même et j'ai fait un livre comme ça qui s'appelle Histoire à piocher puisque je piochais les trucs et là on a travaillé différemment là ça a été le contraire mais autrement c'est souvent j'aime bien savoir j'aime bien des fois savoir pour qui je vais écrire c'est assez excitant Graines de cabane par exemple dès le départ quand j'avais commencé à parler du projet j'avais rencontré Eric Puy-Barré et en lui parlant du projet il avait commencé à griffonner des cabanes au crayon comme ça dans son carnet et je me suis dit ah ouais c'est exactement ce que je veux et après j'ai tout inventé en me disant que c'est lui qui allait l'illustrer ça c'est très excitant parce que moi je dessine pas du tout et pour moi un illustrateur c'est un magicien et donc moi je viens avec mes mots et puis d'un seul coup il y a l'univers qui prend forme donc ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire et moi je cherche ça cet émerveillement c'est ce que je veux avec un illustrateur un illustrateur aujourd'hui c'est plus un illustrateur le mot est plus bon il n'illustre pas il fait autre chose il va dépasser l'illustration l'illustration c'était avant on avait un livre pour récompenser le lecteur il avait la petite image d'un truc qu'il avait déjà lu souvent même un peu moins bien alors que maintenant il y a tout un dialogue qui va se faire entre l'image enfin tout ça vous l'avez présenté et ce dialogue qui se fait entre l'auteur et l'illustrateur des fois c'est la même personne qui fait le tout je trouve que c'est ça la richesse de l'album et c'est ça qui me plaît voilà donc ou alors c'est souvent c'est un projet par exemple quand je travaillais sur par exemple le journal secret du petit poussé ça devait être un roman sans illustration et comme avec Rebecca on se connait je ne sais pas on se raconte nos projets et je lui ai lu un extrait elle m'a dit ah mais ça j'adorerais l'illustrer et puis c'est parti comme ça la bible c'était pareil au début je voulais l'illustrer mais ce n'était pas nécessairement avec elle et voilà pareil on échange et puis voilà il y a quelqu'un qui est emballé par un projet avec Gaëtan de Remus c'était différent parce qu'il adorait comme moi Maxon Moritz et Thiel Espiègle et donc on a essayé de faire un mélange de ses personnages et tout ça voilà donc mais disons que de plus en plus maintenant pour moi l'illustration ça va être souvent quelqu'un que je vais connaître ou quelqu'un où il y a un projet artistique qui va naître au départ voilà disons il y a beaucoup beaucoup de livres illustrés vous le voyez qui sortent donc c'est un domaine que j'ai beaucoup exploré donc si je m'y remets il faut qu'il y ait une bonne raison voilà oui clairement ça a déjà changé souvent et je suis assez épaté par l'existence que prennent les personnages c'est-à-dire 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 c'est un peu un cliché mais j'ai vraiment le sentiment de vivre avec eux et peut-être la seule chose parce que plusieurs personnes m'ont déjà dit mais est-ce que ça sera vraiment une trilogie ou est-ce que tu continueras après ? a priori je sais à peu près où je veux aller je pourrais là au-delà du fait de pas mais maintenant si maintenant vous avez déjà tout lu et que vous voilà non mais ce que je veux dire si j'avais pas la crainte de spoiler j'essaierais de vous décrire la fin j'aurais sans doute du mal mais moi dans ma tête je sais à peu près ce que je veux faire mais et je pense que j'arriverai là mais après ces personnages vraiment ils prennent un peu comme nos enfants si on a des enfants et bien on a beau les éduquer on se dit qu'ils aimeraient tu seras médecin allez tu seras voilà ben non en fait ils vont être tu vas te plombier ou j'en sais rien non mais je veux dire il y a vraiment un moment ils nous échappent et c'est une analogie assez classique mais mes personnages m'échappent peu à peu et j'aime bien ça et en même temps j'y suis attaché et donc effectivement ce qui pourrait me faire renoncer à faire une trilogie ça serait ça de ne pas les quitter mais disons que je pense que bon après ce n'est pas moi qui ai inventé ça je pense que je vais si je devais ne pas renoncer à eux ça serait de faire des sortes de préquels ou de passer par l'idée d'après faire des sortes de biographies de mes personnages secondaires et de faire rentrer revenir par des personnages annexes qui s'est déjà fait aussi enfin je veux dire j'invente rien là mais ça c'est quelque chose qui pourrait me séduire parce que là j'ai parlé de mes personnages que j'aime beaucoup mais j'aime beaucoup mes personnages secondaires et il y en a vraiment que ce soit Miss Nightingale la gouvernante anglaise insupportable que ce soit Marge Madsen ou son frère Carlines voilà eux ils me plaisent bien parce qu'ils ont plein de choses agréables mais alors après il y en a deux que j'aime beaucoup c'est ceux qui font partie du gang des effaceurs c'est Pharaon le chef et il n'a qu'un oeil qui porte bien son nom voilà parce qu'elle n'a qu'un oeil alors elle est complètement inspirée des mystères de Paris ce genre de personnages et donc on n'en a pas parlé mais il y a une petite bande à Kiev vraiment de voyous de pègres et qui et qui sont vraiment des méchants mais ce qui est intéressant avec les méchants c'est qu'on peut les faire évoluer et vous allez voir qu'il y a un des méchants qui évolue beaucoup dans le dans le tome 2 et qui va même me permettre si vous voulez parce que ça c'est aussi quelque chose qui est quand même là c'est que mine de rien ces personnages mes personnages ils réfléchissent à leurs sentiments ils sont confrontés avec leurs sentiments et 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 assez traditionnellement le garçon est amoureux de la fille voilà et des choses comme ça mais et bien peu à peu voilà il y a d'autres champs des possibles je ne suis pas là pour faire la morale je ne suis pas là pour dire comment il faut faire mais j'aime bien l'idée qu'on puisse faire ce qu'on veut et donc j'ouvre ces possibilités et donc mes personnages ils ne sont pas on a beau être en 1911 comme ça c'est pas monotype comme ça on peut être séduit par une fille et puis être touché par l'intérêt que porte un garçon enfin voilà des choses comme ça et tout ça sans rentrer dans les débats un peu clivants d'aujourd'hui j'ai envie que ça soit un peu présent et par exemple il y a un moment je ne sais pas il est un tout petit peu mais il y a un des personnages qui pour aller quelque part c'est un garçon il va devoir se déguiser en fille et d'un seul coup il se rend compte qu'en fille il est très séduisant ça le déstabilise complètement en tant que garçon bon il n'a pas eu le sentiment qu'il marquait beaucoup les esprits et d'un seul coup en fille il y a plein de garçons qui se rapprochent de lui et qui veulent le séduire et tout ça il est complètement c'est d'ailleurs imaginé c'est perturbant et donc voilà il y a quand même aussi des petits j'aime bien jouer un peu avec ça comme je vous dis je ne donne pas de leçons je ne suis pas là pour mais comme on a un âge où on se pose des questions mes personnages se posent des questions et voilà et après donc ils ont leur existence mais une fois que je joue un peu après je ne peux pas non plus complètement effacer et donc il faut respecter tout ça et je suis moi-même souvent surpris par ce qui va leur arriver ce qui est assez étrange comme sentiment vous êtes en train d'écrire un truc et vous dites mais qu'est-ce qu'il fait là voilà c'est très étrange c'est le rapport entre le créateur et sa créature en quelque sorte mais j'aurais du mal à les quitter c'est vrai que j'y suis très attaché j'aurais du mal à quitter ces personnages j'espère que vous aurez du plaisir à les rencontrer et j'espère que les jeunes qui vont être autour de vous auront ce même plaisir en tout cas je suis très bavard comme vous avez pu le voir merci de m'avoir écouté mais c'est quand même assez rare de retrouver comme ça je traverse enfin je fais une heure de train et on se retrouve dans un endroit secret caché où des gens se réunissent pour parler de livres c'est quand même très beau et merci d'animer tout ça merci à tous merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo pour la vidéo et merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo